Lundi 2 décembre, au théâtre, Gérard Philippe, la section transfrontalière du Lyon-Turin-Telte et la SNCF Réseau ont présenté et informé au public des travaux en cours de réalisation et à venir sur le bassin de Saint-Jean-de-Maurienne. C'est ça, en fait, sur le bassin de Saint-Jean-de-Maurienne, on a mis en place un certain nombre de comités avec les riverains, avec des associations de riverains, également avec les élus, et on pilote, en fait, avec le président du syndicat de Pays-de-Maurienne, le président de la communauté de communes et les maires de Villars-Gondran et Saint-Jean-de-Maurienne, le bon rythme, je dirais, pour faire des réunions d'information publique sur tous les chantiers du bassin de Saint-Jean-de-Maurienne. Alors, cette réunion du Jarre, elle se renouvellera donc l'année prochaine, si je comprends bien. Voilà, c'est ça. Alors, je dirais que c'est presque un minimum. On pense qu'une fois par an, c'est bien. S'il y avait, par contre, des chantiers particuliers, à un moment particulier sur un secteur, soit on fera une réunion avec les riverains concernés, soit une réunion de ce format-là, donc avec l'ensemble du bassin de Saint-Jean-de-Maurienne. Donc, quelques mots, on peut rappeler un peu les grands phasages du chantier depuis maintenant ? Oui, c'est-à-dire que là, actuellement, on est en train de construire, alors quand je dis ONCE et SNCF Réseau, pour leur part, des bâtiments de maintenance et d'aiguillage pour la ligne historique et la ligne nouvelle. On a déconstruit un certain nombre de bâtiments et de maisons d'habitation, de bâtiments sur Saint-Jean-de-Maurienne, notamment deux barres d'immeubles de l'Opac. Et ensuite, donc, petit à petit, on va réaliser les remblées, les murs et les différentes voies qu'il faut faire. Donc, un phasage, un calendrier très précis que vous suivez avec attention. C'est ça, un calendrier précis. Par exemple, ce soir dans la réunion, on a donné des précisions sur ce qu'on a fait en 2019, ce qu'il va se passer en 2020, 2021, 2022. Et sur l'après 2022, on est plutôt sur des généralités et au fur et à mesure, on affinera. Et puis, les interventions de fin de réunion qui permettent de rassurer, d'aider les riverains qui sont impactés. Tout à fait. Donc là, on a des riverains, en effet, qui disent les problèmes qu'ils peuvent rencontrer avec nos chantiers. C'est des riverains que l'on connaît bien, puisqu'ils se sont regroupés en association. On les rencontre régulièrement et on essaye avec eux de résoudre au maximum les problèmes. Eh bien, Xavier Darmandré, on souhaite une bonne continuation dans ce grand projet. Merci à vous. Merci. 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 Merci.